L'œil du Patriote du vendredi 17 avril 2020 à lire sur www.info-appareco.com Vital Camer est victime de ces diableries et gloutonneries politiques, l'Alliance des vautours tourne au vinaigre. L'homme méditera très longtemps, j'en suis certaine, cette maxime du très célèbre président américain Abraham Lincoln qui a dit « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez aussi tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. » Je répète, « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez aussi tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. » Dans leur pérégrination, beaucoup d'hommes politiques congolais qui sont passés maîtres en sciences de vagabondage politique devraient eux aussi méditer cette profonde maxime morale. Cette saga des multiples tensions politiques naît de l'alliance incestueuse entre Félix Tisekedi et Vital Camer a Nairobi et qui vient de déboucher sur l'incarcération du président de l'UNC. Cette saga, disais-je, a accaparé toute l'attention des Congolais au point de les détourner des deux grandes menaces qui pèsent dangereusement sur notre nation. J'ai cité le processus d'occupation, de prédation et de balkanisation de la RDC, ainsi que la pandémie du coronavirus qui vient de faire son entrée au pays par Kinshasa et à l'est de la République. Alors que tous les gouvernants du monde entier sont préoccupés à faire barrage à ce fléau, en multipliant des mesures de protection pour leur population, en RDC, les dirigeants politiques et une bonne frange de la population se déchirent autour de la présence en prison d'un homme sur qui pèse la présomption d'avoir détourné plusieurs centaines de millions de dollars des caisses de l'État congolais. La rapidité et la soudaineté de l'interpellation et l'incarcération du tout-puissant directeur du bureau et allié de Félix Chilombo ont donné lieu à toutes sortes de conjectures. Mais la résistance congolaise n'est point intéressée par le débat concernant cette saga, car elle n'est que le produit logique de ce pot pourri qui rassemble autour de la mangeoire de Kinga Kati, occupant rwandais et collabos congolais de tout Akabi. Un adage français dit « Quand le vin est tiré, il faut le boire ». C'est pourquoi, plutôt que de nous engouffrer dans ces débats politiques oiseux, nous voulons plutôt attirer l'attention des jeunes patriotes résistants congolais sur la moralité de cette sale affaire. Car beaucoup de jeunes se leurrent en prenant pour modèle des antivaleurs qu'exhibent ostentatoirement les occupants et certains leaders politiques collabos qui les brandissent comme des symboles de réussite sociale. Le vagabondage politique, la cupidité et la glutenerie insatiables de l'argent et des biens matériels, loin d'être des symboles ou des modèles d'une réussite sociale, sont plutôt des fléaux qui sapent le décollage du continent africain vers le développement de nos pays et de nos peuples. Sous-titres, l'Alliance des vautours tourne au vinaigre. Dans ses diablairies et ses acrobaties politiques, Vital Kameré a brillamment réussi à provoquer contre lui une sorte d'union sacrée circonstancielle. Vital Kameré excelle, d'habitude, dans l'art de bondir sur les opportunités pour tenter à la fois de s'attirer la sympathie des Congolais et clouer au pylori ses alliés ou mentors politiques. À l'instar de la scène de divorce avec son mentor Hippolyte Kanambe il y a quelques années, Kameré fera la même scène à Félix Tshisekedi à la suite de la déclaration humiliante et provocante faite par le docteur Mouyembe sur le vaccin du coronavirus au sein même de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. La contre-déclaration faite quelques instants après par le docteur Mouyembe sur ordre de Vital Kameré a provoqué l'ire de l'ambassadeur américain. De son côté, Félix Tshisekedi a vu son cop avec la Banque mondiale et les firmes pharmaceutiques compromises. Les Américains, lésés et humiliés, ont demandé à Félix Tshisekedi de frapper son directeur de cabinet. Mais pour ce faire, il fallait associer à cette opération l'homme qui commande Félix et Vital, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. À cet effet, il fallait actionner un dossier qui rencontrait ses intérêts. Le choix fut tombé sur le dossier des détournements scandaleux du Dirkab de Félix Tshisekedi. Celui-ci s'inquiétait déjà du volume des détournements opérés par son allié. Bien plus, il savait que ces détournements de plusieurs millions de dollars par Kameré étaient faits dans le cadre de son plan visant à briguer la magistrature suprême en 2023, conformément aux accords de Nairobi. Or, Chilombo, qui ne tient jamais parole, n'entend plus lui céder le fauteuil en 2023. En signant l'accord de Nairobi, Kameré ignorait qu'aux yeux du Tutsi Power, il avait signé par là même sa mort politique. Il avait en effet oublié ses origines Hutus. Ses ambitions démesurées lui ont certainement fait oublier que Paul Kagame et tous les Tutsis autour de lui préfèrent de loin voir un collabo congolais très soumis, comme Félix Tshisekedi, occuper symboliquement le fauteuil présidentiel en RDC, plutôt que de voir un de leurs esclaves Hutus rwandais au sommet des institutions de la RDC. C'est ainsi qu'une sorte d'union sacrée s'est opportunément formée entre Kanabe et Chilombo pour neutraliser les dangereuses ambitions du Hutu vital Kameré, qui joue au confident et à l'informateur, à la fois auprès de Fatih et de Kabila. Nous espérons qu'en présentant brièvement le dessous des cartes de ce qu'on peut appeler l'affaire Kameré, les Congolais et particulièrement les patriotes résistants congolais auront compris qu'ils n'ont aucun choix à faire entre les deux alliés ennemis. Car choisir entre Félix Tshilombo et Vital Kameré dans cette affaire revient à choisir de mourir du choléra ou de la peste. Tous les deux hommes dépendent d'un seul maître qui est basé à Kigali et qui a un proconsul à Kinga Kati. Nous ne le dirons donc jamais assez. Les Congolais ne doivent rien attendre de Félix Tshisekedi et de tous les autres collabos congolais au sein des institutions de la RDC. Et quand ils se bouffent le nez entre eux et leur maître occupant rwandais pour se disputer la mangeoire, vous devez vous abstenir d'aider les uns ou les autres sous prétexte qu'ils sont vos frères congolais, car tout Congolais qui offre ses bons offices aux bourreaux du peuple doit être considéré et traité comme ennemi du peuple congolais. Paris le 17 avril 2020 Candido Kéké, l'œil du patriote A lire sur www.info-appareco.com A lire sur www.info-appareco.com